Bonjour à tous, cette vidéo aura comme objectif de vous faire découvrir ce qu'est AirTable. Alors ici nous sommes sur la page d'accueil de AirTable. Et donc vous avez différentes typologies d'informations, vous avez une barre avec différents onglets en haut, nous en parlerons dans une autre vidéo. Ensuite à gauche vous avez ce qui s'appelle les Workspace, là aussi. Nous n'en parlerons pas, nous sommes dans le Workspace de Promis Juré. En dessous vous avez des ressources qui peuvent vous servir lorsque vous avez des difficultés. Ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a au centre, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bases. Donc en rouge vous avez la base Promis Juré sur laquelle on travaille et que je vous décrirai dans une autre vidéo. Ici c'est une autre base. Et donc aujourd'hui nous allons découvrir comment fonctionne AirTable en créant une base et en essayant de fabriquer en 5 minutes un CRM, c'est-à-dire un outil pour gérer les interactions que vous avez avec vos clients ou des entreprises par exemple. Donc pour créer une base c'est très simple, vous cliquez sur le plus et donc on vous propose d'utiliser des templates mais on va partir de rien, de l'état le plus simple possible. Donc on va mettre CRM puisque c'est ce qu'on souhaite faire. On peut customiser, mettre un petit logo sympa. Voilà, voilà, on a déjà du verre, très bien. Et on clique et ensuite on rentre. Voilà. Donc ça ressemble à un tableur Excel ou Google Sheet mais avec quand même des grosses différences. Alors, vous voyez, comme dans un Excel on peut avoir différents onglets, différentes tables, voilà. Ces tables ressemblent à des tableurs classiques. Il y a quand même des différences notables. Déjà, vous pourrez remarquer qu'en haut de chaque colonne, il y a un titre et puis un petit logo à gauche qui semble un petit peu représenter ce qu'il y a dans cette colonne. Par exemple, là c'est marqué un nom avec un petit logo et là on dirait que ça a l'air d'être quelque chose de note plus conséquente et puis là il y a marqué attachment, donc ça veut dire qu'on dirait qu'on peut mettre un document. Donc voilà, donc ça c'est une spécificité de Rtable, c'est que les colonnes sont typées. Vous choisissez ce que vous voulez mettre dans les colonnes. Donc pour choisir, on clique, il y a Customized Field Type, voilà, c'est le premier colon. Et ensuite là, vous pouvez choisir le nom. Donc par exemple, si on veut faire un CRM, on va mettre nom de l'entreprise par exemple. Et puis ici vous pouvez choisir le type d'information que vous allez mettre dedans. Donc là on va mettre un nom, donc pour l'instant, un titre simple nous suffit. Et on met Save, et donc on a le nom dans l'entreprise. Ici, on peut dire, par exemple, on peut avoir un email. On va dire un email de contact, donc on va appeler ça email. Voilà. Et puis, une dernière information, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? On va pouvoir mettre par exemple un type d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que c'est par exemple un restaurant ou un magasin. Et donc, il faut le nommer type d'entreprise, voilà. Et donc, par exemple, on va appeler, on va prendre un premier entreprise, je ne sais pas, Match Arras, n'importe quoi. On va l'appeler contact, arrobas, Match Arras.fr, et puis ça, c'est un magasin. Et puis à côté, on va dire, on va appeler ça Beautiful, parce qu'il y a un restaurant qui n'est pas Beautiful. Et on va mettre l'adresse qui s'appelle arrobas, beautiful.fr, et ça, c'est un restaurant. Donc très bien, excusez-moi, un restaurant, très bien. Donc là, nous avons une table qui s'appelle entreprise, ou on va dire client. Voilà, c'est les clients de premier juré. Alors, vous voyez que là, il y a le nom de l'onglet, et ensuite, il y a marqué Grid View. Ça, c'est une deuxième spécificité de Airtable, c'est que l'information peut être visualisée de différentes façons. Ici, alors, c'est en vue Grid, donc en vue de tableau, mais si on vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir qu'on vous propose d'autres types de grilles. Par exemple, une vue Kanban. Les gens connaissent Kanban chez Promis Juré à cause de Trello, mais vous pouvez faire un format Kanban. Et quand on clique sur Kanban, par exemple, il va vous demander sur quelle information on filtre. Donc par exemple, là, la seule information qu'on a, c'est le type d'entreprise. Et donc si vous cliquez par ici d'entreprise, et ensuite OK, et bien voilà, vous avez vos colonnes avec vos produits, avec vos clients. Et c'est vu, c'est finalement la même information. C'est-à-dire que là, lorsque je suis ici, si par exemple dans Restaurant, je fais Nouveau, et que je crée un restaurant qui s'appelle par exemple Mezzaluna, avec un mail qui s'appelle Contact Arobas Mezzaluna.fr, que je ferme. Ici, vous avez Mezzaluna, mais si vous revenez à la vue rentable, vous avez cette nouvelle ligne. Voilà. Donc c'est assez puissant. Et si par exemple, on rajoutait une colonne, par exemple, date de, je ne sais pas, date de création, voilà. Date de création. Non, ce n'est pas une bonne idée ça. On va l'appeler, qu'est-ce qu'il pourrait être ? Bon, prochain rendez-vous. Voilà, prochain rendez-vous, et on va dire que c'est une date. On peut paramétrer cette date, voilà. Et bien si par exemple, alors quand vous cliquez, vous voyez, c'est intelligent, c'est-à-dire que dès que vous définissez que c'est une date, tout de suite, dès que vous cliquez, il comprend que c'est une date. Donc imaginons qu'on va aller voir Match le 20, on va aller voir Beautiful le 22, on va aller voir Mezzaluna le 29. Parmi les vues, il y a une vue qui s'appelle Calendars, et si vous cliquez sur Calendars, et que vous prenez justement l'information prochain rendez-vous, vous avez tout de suite un calendrier. par mois, par week-end, par week, voilà, vous avez toutes différentes façons d'avoir ce calendrier. Bon, voilà. Donc les deux premières choses, c'est les colonnes typées, donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle information dans les colonnes. Là ici, si je tape 1, il va mettre une date tout de suite. Et ces vues-là, que vous pouvez d'ailleurs renommer, donc table, vous pouvez dire, ça c'est le calendrier. Donc voilà, nous avons des clients. Très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre les interactions qu'on a avec ces clients. Donc par exemple, on peut créer une table rendez-vous. Ces rendez-vous, ça va être quoi ? Il va y avoir un petit peu le titre du rendez-vous. Ok. Il va y avoir, dans un rendez-vous, il y a une date pour ce rendez-vous. Ok. On peut mettre une heure même, si on veut. Voilà. Et il y a, on rencontre quelqu'un. Donc en l'occurrence, ce sont les clients. Et c'est là où une troisième spécificité d'AirTable va apparaître, et qui est très puissante. C'est la capacité à connecter des tables. C'est-à-dire que là, on aimerait pouvoir choisir parmi les clients qu'on a rentrés dans la base client, lequel on va aller voir. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur « Link to another record », qui signifie de connecter à une autre table. Et en l'occurrence, on veut connecter à « Client ». Donc on clique « Client ». Là, il faut dire, est-ce qu'on accepte d'avoir plusieurs clients à rendez-vous ? Donc on peut l'enlever, hop. Et là, on appelle « Client rencontré ». Et on tape sur « Sauvé ». Et le dernier point, c'est que quand on fait un rendez-vous, on veut collecter de l'information. Donc on peut appeler ça le compte-rendu. Et alors là, donc compte-rendu, on peut le mettre que c'est un long texte. Donc on pourra directement écrire un long texte, comme ça, voilà. Et on peut aussi se dire qu'il y aura peut-être des documents. Et donc là, on peut aussi rajouter un... Attacher... Donc des documents. Et on peut attacher des documents. Voilà. Donc, un exemple, on imagine qu'on a un rendez-vous... On a décidé... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous vous rappelez, on avait fixé des rendez-vous là... Mais c'était une colonne « Date ». Et en fait, maintenant, il y a une nouvelle colonne qui vient d'apparaître ici, qui sont les rendez-vous que l'on va créer. Donc, imaginons, on va dire, je ne sais pas... « Prise de contact ». On va dire qu'on va prendre contact avec Match qu'on ne connaît pas encore. Donc, ici, on va dire qu'on a fixé au 31 le rendez-vous. On peut même changer la date, l'heure. On va dire que c'était à 14h. Hop ! Le client rencontré, et là, c'est là où il y a la puissance. Dès qu'on va faire ça, on va avoir l'ensemble de nos clients et on peut tout de suite rechercher Match. Bon, là, il y a 4 clients, mais ce n'est pas important. Mais si on en avait 200, il suffit de taper pour faire apparaître. Et donc, voilà, c'est marqué. Et imaginons qu'on a aussi fixé une date pour apporter les produits. Puis, mais un peu plus tard, donc ça veut dire le 4 août. Et donc, c'est pareil, c'est Match. Voilà. Hop ! Donc, on a rempli cette table. Et si vous allez sur l'angle client, vous voyez apparaître dans la table les rendez-vous. Donc, c'est super. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va... Bah, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, on va pouvoir écrire un petit compte-rendu. Donc, prise de contact, super contact. Hop ! Prêt à prendre des produits. Cool. Donc, on ferme. Ici, document, ce qui est super, c'est que c'est assez puissant. On peut mettre plein de choses. Donc, soit un document qu'il y a... Soit un document qu'on a sur notre ordinateur, soit un lien. On peut même chercher sur le web. Donc, si je tape, par exemple, supermarché Aras, entrée, je vais avoir les résultats qu'il y a sur Internet. Et donc là, par exemple, il y a une photo du match, je suppose, d'Aras. Donc, si on le télécharge, hop ! Donc, on va dire que c'est la photo que j'ai faite au rendez-vous auquel je suis allé. Voilà. Apporter des produits. On peut dire qu'on a aussi... Ça, c'est bien passé. On va dire le jour J. Et puis, on va faire une photo... On va aller prendre une photo aussi des produits de promis juré. Donc, si on... Regarde. Excusez-moi. Hop ! Promis juré. Il y a les logos. Et puis, il y a une belle glace, là. Hop ! On va prendre... Hop ! Voilà. Donc, voilà. Nous avons... Nos documents. On a rempli, là. Et donc... Quelle est la puissance de ce truc ? C'est que... Imaginons... Bah... Vous travaillez, vous travaillez. Et puis, hop ! On vous dit... Ah ! Le... 3 mois plus tard, Le match d'Arras, il va falloir que tu le contactes. Et donc, l'idée, c'est qu'il suffira d'aller sur la fiche 2 du match d'Arras. Et vous aurez tout de suite les informations. Et les rendez-vous qu'il y a eu. Avec la date de rendez-vous. Les dernières dates de rendez-vous. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations que ce qu'il y a là. Bah, vous cliquerez. Puis, tout de suite, vous aurez le compte rendu. Les photos. Vous voyez ? Donc, c'est... C'est assez puissant. Maintenant, on va s'arrêter là pour cette présentation. Il y a encore beaucoup plus de choses que l'on peut faire. Mais je rentrerai peut-être plus dans le détail en vous décrivant comment, au sein de l'activité de Premier Juré, est utilisée Airtable. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas à poser des questions. À m'envoyer des questions à l'adresse julienj.motté.agroé.fr si vous voulez plus d'infos. Merci. Merci.